Dans cette vidéo technique, je vous propose de vous montrer comment il est préférable d'ancrer un tampon avec différents formats d'ancreur et différentes compositions de pâte de mousse de façon à conserver votre tampon propre et utilisable longtemps et à conserver évidemment votre encreur de façon durable. Pour cela, je vous présente mon petit tuto technique avec des tampons gravés à la main et gravés machine, donc les tampons que j'appelle industriels, celui-là n'est pas gravé à la main, et des encreurs tous de la marque Tsukineco mais avec des pâte de mousse de densité différente, c'est-à-dire que les VersaColor et les VersaKraft ont des pâte de mousse relativement mou, et les VersaFinkler ont des pâte de mousse épais mais plutôt denses. Donc la densité fait que lorsque vous allez appuyer votre tampon ou appuyer votre encreur, le pâte de mousse ne va pas s'écraser sous le tampon. On a tous en tête un geste que l'on fait depuis tout petit, que l'on a vu faire, je ne sais pas, à la poste ou dans n'importe quelle administration, de prendre son tampon, de garder son encreur posé sur la table et d'appuyer plus ou moins fortement avec son tampon dans l'encreur. Et donc de faire un geste plutôt répétitif. Alors je connais la densité de la mousse de mon encreur, je connais aussi le dosage d'encre qu'il y a à l'intérieur, et je connais aussi la force que moi je dois appliquer dans mon encreur pour pouvoir y mettre suffisamment d'encre et pas trop ou pas assez. Le problème c'est que quand on n'est pas forcément très au fait de ces techniques-là, on a tendance à appuyer plutôt fort sur nos encreurs, encore plus lorsqu'ils sont neufs, donc ils sont bien imprégnés d'encre, et du coup on se met de l'encre partout, on en met plein le tampon, on peut en mettre sur son socle, sur ses doigts, sur la bordure du tampon. Donc c'est dommage parce qu'en fait on n'a pas forcément une impression optimale. Donc je vais vous montrer là avec l'encreur VersaCraft qui a une pâte de mousse moins dense que le VersaFinclair. Lorsque vous appuyez dessus, vous voyez, on s'enfonce quand même énormément, là j'appuie au maximum. Alors j'ai de l'encre partout sur la bordure de mon tampon, j'en ai dans le petit trou, et puis alors ça fait des petites bulles partout sur la surface. Ce qui fait que quand j'appuie sur mon papier, alors c'est vraiment pas net, ça fait une impression un peu comme s'il y avait vraiment beaucoup 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 d'encre, et puis c'est pas joli. Et alors vous voyez, plus je tamponne en essayant d'essuyer entre guillemets mes contours, et j'ai toujours mon contour d'encre. Alors ça peut être un effet voulu et souhaité, mais c'est pas forcément ce que je recommande, notamment pour des tampons gravés à la main, mais aussi les tampons qui ne le sont pas. Parce qu'alors là, on a notre encre qui est venue se déposer tout autour du tampon, qu'on va pas forcément essuyer, parce que si on sait pas nettoyer ou bien essuyer son tampon, on va oublier un peu cette encre, cette encre va sécher. Et alors en fonction de comment vous allez stocker votre tampon, comment vous allez l'utiliser, des petites poussières vont venir se coller à cette encre, et vont venir encrasser le tampon, y compris dans les interstices de creux. Et du coup vous allez avoir un tampon qui va être plus ou moins abîmé au fil du temps. Lorsque vous voudrez l'utiliser, il y aura un petit encrassage de poussière, etc. tout autour, ou à l'intérieur. A terme, le petit trou dans le coeur risque de ne même plus s'imprimer. Donc c'est pas du tout la technique que je recommande. Moi je recommande une technique qui est un petit peu plus longue, surtout si on fait des impressions en nombre, mais qui au moins a l'avantage d'être précise, notamment précise dans le dosage de l'encre que vous allez mettre sur le tampon. C'est-à-dire que, surtout quand ils sont neufs, donc je vous disais qu'ils sont bien imprégnés, mais donc on va appuyer notre encreur sur notre tampon, en ayant le côté tampon visible. Et donc forcément, on sait le dosage d'encre que l'on applique sur notre tampon. On a quand même quelque chose qui est beaucoup plus net, qui est beaucoup plus uniforme. On n'a pas les petites bulles qui ont tendance à ne pas bien sécher au fur et à mesure. Et c'est valable également sur les tampons comme ça, même s'ils ne sont pas montés sur socle. C'est-à-dire qu'on va avoir le visuel. Là, par exemple, je n'ai pas beaucoup appuyé, donc je sais que je n'ai pas d'encre partout, j'en ai sur les bords. Alors, ce n'est pas forcément une technique ultra pratique au début, parce qu'il faut prendre, on a les deux mains occupées forcément, mais c'est quand même un geste que je recommande pour garder vos tampons propres et utilisables longtemps. Là, on a une impression qui est nette, qui est sans bavure, qui ne comporte pas de petites bulles inutiles et qui risquerait de... Alors, j'essuie toujours mon tampon après avec un linge fin. Je vous renvoie à la vidéo sur l'entretien et le stockage de vos tampons. Je n'en parle pas ici, mais... Et alors, autre geste éventuellement. Alors, ça peut être un geste que vous recherchez, parce que vous recherchez une impression particulière, mais on évite de frotter son encreur sur son tampon, comme ça, pour l'ancrer. Déjà parce qu'en fait, on n'appuie pas beaucoup et du coup, on ne met pas énormément d'encre. Et surtout, on donne un effet essuyé à l'impression. Alors, évidemment, si vous recherchez cet effet-là, c'est le geste à faire. Mais on va avoir un effet... On va faire en vert, ça sera plus visible. On a un effet essuyé. Alors, évidemment, ça peut être l'effet recherché, mais si vous voulez quelque chose de net, uniforme, comme ceci, l'application du pâte de mousse sur votre tampon doit se faire de façon uniforme. Vous n'essuyez pas le pâte de mousse et l'encre sur votre tampon. La technique d'ancrage du tampon marche également pour les tampons industriels. Le tampon gravé main, lorsque vous le gravez à la main, ou moi, lorsque je le grave à la main, j'ai tendance à creuser suffisamment les creux, c'est-à-dire toutes les zones que l'on ne veut pas voir à l'impression, je les creuse suffisamment profondément de façon à ce que, lorsqu'on encre, on n'aura pas de l'encre dans les interstices. Les tampons gravés machine ne sont pas toujours très, très profonds. En preuve, pour preuve, celui-là, le tampon à molette Toga, vous voyez la mention écrite là et on a une hauteur de 0,1... 0,1, 0,2 millimètres. Deux millimètres de hauteur à peu près pour la mention écrite. Et ensuite, on est dans ce que j'appelle les vides. Et forcément, si vous prenez votre tampon et que vous l'enfoncez... Alors là, on va faire comme ça, là. On l'enfonce entièrement dans le pas d'encre. Alors, on se retrouve avec de l'encre dans les vides, sur la molette, sur le... Pas sur la molette, mais sur la zone en métal. Enfin, vraiment, on a un tampon qui est tout cracra. Alors, moins pour l'impression qui, au final, est plutôt est plutôt bien faite. Maintenant, si vous utilisez un encreur pour tissu et que vous voulez imprimer ce texte sur du tissu, avec toute l'encre qu'il y a sur les vides, vous en aurez aussi sur le tissu, à des endroits que vous ne souhaiterez pas marquer. Donc, c'est dommage parce que vous allez avoir une impression qui ne sera pas nette. Il y aura des bouts d'encre un peu partout. Et voyez, moi, là, mon tampon, il est bon pour passer un peu sous l'eau, pour être nettoyé, parce que j'ai de l'encre verte partout, même sur le mécanisme, etc. Donc, ce n'est pas forcément très bon, parce qu'en plus, en encrant comme ça, comme pour les tampons gravés à la main, on a tendance, du coup, à les encrasser. Il va y avoir des petites poussières qui vont se glisser entre les lettres, qui vont venir faire des petits paquets avec l'encre. Et puis, au fil du temps, ça va venir vous faire des petites peluches en plus sur l'impression ou alors des motifs supplémentaires que vous n'aurez pas du tout recherché au départ. Donc, évidemment, il se peut que, par souci de rapidité, envie de faire en nombre, on aura tendance à prendre son tampon et à l'enfoncer dans son encreur. Mais je recommande fortement, même en matière de grands tampons, c'est-à-dire qu'on a un tampon qui est plus grand que le pad de mousse, on prend son pad de mousse dans la main droite ou la main gauche selon que l'on est gauche ou droitier, et l'on vient appliquer, alors là, je vais vous faire un soleil bleu, on vient appliquer son encre sur le tampon. L'avantage de cette technique, c'est que vous dosez votre geste, vous voyez où vous mettez de l'encre et où vous n'en avez pas mis. Vous ne venez pas en mettre dans les interstices, s'il manque, par exemple, un rayon de soleil, vous le verrez, vous verrez que vous n'en avez pas mis à cet endroit. Vous pouvez utiliser les angles de vos encreurs pour faire des fins détails, c'est-à-dire que vous avez envie de faire tout le rond du soleil dans une couleur et les rayons dans une autre, que vous pouvez avec cette technique. Avec la technique à l'envers, si vous ne voyez pas le motif que vous voulez ancrer, vous n'aurez pas suffisamment de précision pour pouvoir ancrer correctement et donc vous aurez des bavures de couleurs sur les zones que vous ne voulez pas voir marquées. Et là, on a une impression nette. Alors, avec ce type d'encreur, on peut faire plusieurs impressions à la suite sans réancrer si l'on veut trois zones, enfin, trois types de coloris. Mais voilà, c'est une petite astuce pas forcément bête, un petit peu longue à mettre en place dans le sens où on a, dans nos gestes habituels, le principe de prendre son tampon et de l'enfoncer dans son encreur. si vous voulez garder vos tampons en vie très longtemps, si vous ne voulez pas avoir d'encre sur les doigts, sur vos socles en bois, sur le support que vous tamponnez et à des endroits où il n'est pas censé avoir d'encre parce qu'après, c'est quand même très difficile à enlever voire totalement impossible à faire, je vous recommande vivement la technique d'ancrage qui est celle donc de appliquer. son encreur sur son tampon en dosant son geste en voyant où c'est qu'on met de l'encre de façon à avoir une impression optimale. Je vous remercie, à bientôt !